Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, une vidéo sur l'amour, une vidéo importante car je vois que beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes se plantent en amour et vivent des déceptions et même des suites de déceptions amoureuses. Alors je voudrais faire cette petite vidéo pour remettre les pendules à l'heure et essayer de vous guider dans le droit chemin. Alors je ne suis pas un exemple de perfection en amour, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et je n'ai, si vous voulez, actuellement rien à me reprocher et je suis bien, bien dans mon chemin de vie car j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, donc je vais faire cette petite vidéo, je vais essayer de lire un texte que j'avais mis sur mon Facebook pour aider les jeunes et les moins jeunes parce que j'ai beaucoup de lettres, beaucoup de jeunes qui m'envoient des lettres sur justement les drames, c'est le drame qu'ils vivent, les drames qu'ils vivent. Beaucoup d'hommes bien sûr car mon site est plutôt suivi, mon réseau social, mon Facebook et mon Youtube sont plus suivis par les hommes. Donc j'ai fait cette vidéo pour les hommes mais aussi pour les femmes en essayant d'expliquer l'amour, ce qu'est l'amour et ce qu'est le vrai amour, ce qu'il faut faire, c'est pour vous sauver, pour que vous ne vous plantiez pas. Voilà, alors mon petit texte c'est celui-là. Le problème en amour, c'est que les hommes espèrent être aimés par leur femme et que les femmes recherchent le prince charmant avec qui elles ressentiront l'amour ou tomber amoureuse. Ce qui est souvent illusoire, ils recherchent ce qui n'existe pas. Une femme n'est pas programmée pour aimer un homme mais pour aimer et protéger ses petits. Cette quête de ce qui n'existe pas a une fonction primordiale, crée chez l'homme un attachement très fort à ses femmes pour qu'il continue à les nourrir en polygame romantique, devenant ainsi le garant de la survie de ses femmes et indirectement de ses petits. Chez la femme, le fait de rechercher le prince charmant idéal qu'elle aimera vraiment, chose pour laquelle elle n'est pas biologiquement programmée, la pousse à changer parfois de partenaire, donc parfois de père, ce qui entraîne de la diversité génétique. Chercher l'amour où il n'est pas a donc permis à l'humanité de survivre, en obligeant les hommes, par cet attachement hormonal, à être un peu responsables de leurs femmes, donc de leurs petits. Et aux femmes, à optimiser leur chance de bien diffuser leur gène en changeant parfois de père, créant ainsi de la diversité génétique. L'amour, le vrai, c'est ce que nous bâtissons ensemble, c'est ce qui reste de nos unions charnelles. Donner et créer, c'est le vrai amour, pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Voilà, c'était ma petite contribution à l'humanité. J'essaie de vous expliquer là-dedans que l'important, ce n'est pas de rester en couple très longtemps, si on peut le faire, tant mieux. L'important, c'est de se lancer dans une relation amoureuse et de bâtir, évidemment, si vous ne vous entendez pas des premiers jours, vous pouvez vous quitter, rien ne vous oblige. Mais si vous sentez qu'il y a compatibilité, et bien, faites des bébés. Alors, si vous êtes dans une société traditionnelle, mariez-vous et faites des bébés. L'essentiel, c'est ce que nous créons. Et il n'y a pas de honte à échouer dans une relation affective entre un homme et une femme, pour la bonne raison que nous n'avons souvent pas les mêmes intérêts. Mais l'intérêt commun que nous avons, c'est de transmettre nos gènes, et de transmettre la vie, et de faire attention à cette vie que nous avons transmise, de faire attention à nos enfants. Donc, tous les petits jeunes qui rencontrent des filles, et qui, d'un seul coup, au bout de quelques années, voient leurs copines qui partent, sachez que si elles part, c'est qu'elles sont programmées pour partir, et que si vous aviez voulu la garder, vous auriez dû lui faire un petit, tout simplement. Le petit, c'est la chose que vous allez construire avec elle. C'est votre projet commun. C'est la vraie raison de l'amour. L'amour n'est tant qu'un sentiment d'attachement entre un homme et une femme, pour pouvoir élever des petits à croissance lente, des petits qui sortent, qui viennent au monde complètement inachevés. Pourquoi ? Parce que le gros cerveau, qui est l'arme principale de l'homme pour survivre dans ce monde, a pompé toute l'énergie dans la maman, et notre petit vient au monde inachevé, car son corps est inachevé, son système de locomoteur est inachevé. C'est une grosse mémoire, ce gros cerveau est encore vierge. Il n'est qu'un tube digestif, avec un cerveau qui demande, qui est emprunt de mémoire, de sensations et d'expériences de la vie. C'est un énorme cerveau qui permet à l'homme de vivre des relations extrêmement complexes, des relations de groupe. C'est un animal social extrêmement complexe, c'est le plus complexe des animaux sociaux. Ces relations de groupe, ces relations sociales, sont d'une complexité phénoménale. C'est pour ça que nous avons un gros cerveau pour pouvoir gérer toutes ces interactions entre hommes qui forment les villages, qui forment le réseau familial, le réseau de voisinage, le réseau de villages, le réseau de villes, le réseau mondial, et tout ça en interconnexion. C'est pour ça que nous avons un énorme cerveau. C'est un énorme cerveau qui met des années à se développer, qui demande l'attention d'un papa et d'une maman. Et c'est pour ça, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'attachement qu'on peut appeler l'amour. Donc, on ne va pas avec une femme pour être aimée, comme beaucoup de jeunes qui cherchent à être aimés par la femme, comme leur maman les aimerait. Votre maman, c'est votre maman, elle est programmée pour vous aimer. Votre femme n'est pas programmée pour vous aimer, pour vous aimer. Avoir du respect pour vous, avoir de l'affection, avoir un attachement, bien sûr, mais elle est programmée pour se donner corps et âme aux petits que vous lui donnerez, que vous ferez avec elle. Donc, si vous êtes avec une femme, au bout de quelques temps, vous vous sentez bien avec, l'essentiel c'est de créer quelque chose, parce qu'il ne reste, il ne restera de notre vie que nos enfants et les bonnes actions que nous avons faites sur Terre. C'est tout, et le savoir que nous avons transmis. Donc, faites des bébés, faites des enfants les jeunes, l'Europe se dépeuple, faites des petits. Et je ne vous dis pas de faire des milliers de petits, de faire des dizaines de petits, j'exagère. Je vous dis juste de faire des petits quand vous êtes avec une femme. Et si ça part en couille, ce n'est pas grave, vous aurez fait des petits, mais vous aurez un devoir envers ces petits, un devoir envers la maman, comme la maman doit avoir un devoir envers le papa, de lui montrer le petit, de lui dire, voilà, c'est ton papa. C'est vrai que nos sociétés ont un peu explosé, qu'il n'y a plus cette structure familiale qui bloquait la femme à un certain moment. Elle bloquait la femme parce que la femme était occupée à des tâches ménagères permanentes. Alors après, il y a eu des bourgeoises, tout ce que vous voulez, mais c'était, je parle des sociétés traditionnelles, juste avant l'industrialisation, il y avait quand même un rôle très important des femmes à la maison. Il n'y avait pas d'aspirateur, il n'y avait pas de four, il n'y avait pas de four électrique, je veux dire, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de chauffage, elle devait faire tout elle-même, aller chercher le poids, aller au lavoir. Donc c'était une vie de femme à temps plein qui était focalisée sur la maison, la nourriture et les petits. Je parle de l'Occident, bien sûr. Donc, vous voyez, les jeunes, faites des bébés, bien que les femmes puissent partir maintenant, c'est normal, elles veulent s'émanciper, c'est normal, elles n'ont plus rien à faire à la maison, elles ne vont pas se faire chier à la maison, elles doivent aller dehors, mais c'est pour ça que ça cause quelques problèmes de relation, les hommes sont restés un peu machos souvent, ou bien certains ont des problèmes hormonaux dû aux mauvaises bouffes, et peut-être aux insecticides, aux pesticides, à tout ce qu'il y a, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est de faire des bébés, c'est ça le ciment d'un couple, et même si votre couple ne reste pas forcément 20 ans, 30 ans, il peut rester 30 ans, c'est de continuer la vie. Quand vous êtes avec une femme, quand une femme est avec un homme et se sent bien avec un homme, qu'elle fasse des bébés. Je parle aussi pour les femmes qui, à force de chercher le prince charmant, elles essayent de tomber amoureuses, d'avoir ce sentiment d'avoir rencontré l'âme sœur, celui qui est parfait, il n'y a pas d'un parfait. Tous les hommes sont faits pour aller courir le jupon, et ceux qui ne le courent pas se frustrent uniquement. Mais on les comprend, car c'est une voie qui permet de mieux éduquer les enfants, mais un homme normalement constitué est toujours attiré par la femme du voisin, ou il ne va pas pour des raisons de stabilité sociale, mais par la femme qui passe dans la rue, c'est normal. Nous ne sommes pas sûrs de notre progéniture. C'est pour ça qu'il y avait un conditionnement génétique, une programmation qui faisait qu'on était attiré par les femmes en général, et qu'on transmettait notre semence à plusieurs femmes, souvent, mais qu'on restait attaché, comme j'ai dit tout le temps, attaché romantiquement à la femme, parce que l'homme attaché à la femme continue à les nourrir. Donc, l'homme était attaché à ses femmes. L'homme a souvent une maîtresse. On ne voit jamais un maître chez la femme. Où elle quitte son mec, elle le dégage, alors que l'homme est sentimentalement attaché à la femme, parce que c'est lui qui la nourrissait. Les hommes, coureurs de jupons, cutters, qui baisaient à droite et à gauche, mais qui restaient affectivement attachés à leur femme, et sont ceux qui avaient le plus de chances de transmettre leur gêne. Donc, l'homme est resté romantique, attaché à sa femme, mais infidèle dans l'âme, bien qu'il peut se contrôler, bien sûr. Et les femmes, par contre, sont beaucoup plus fidèles jusqu'au moment où elles n'ont plus besoin de leur mec, et elles vont le quitter, le jeter comme une vieille chaussette. Tout ça parce qu'à la base, elles doivent penser à elle et faire de la diversité génétique. Quand le petit est élevé, quand le petit est grand, elles peuvent quitter l'homme et en prendre un autre, sauf si l'autre la met enceinte, en général. C'est ça, donc une espèce de programmation. Bien sûr, le cadre familial, le cadre de la société, bloquait tout ça pour éviter les instabilités. Mais la femme, pendant des milliers, des millions, des centaines de milliers d'années, était programmée quand même pour, surtout pour ce passage en savane, après, avec le néolithique, ça a un peu changé, et le paléolithique, c'était sûrement un peu variable, ça devait jouer dans la tribu, ça devait être variable, il y avait des femmes, mais d'un point de vue, on était en tribu, c'était un peu différent, mais c'est le néolithique qui a bloqué ça. Mais les femmes sont quand même programmées pour pouvoir jeter plus facilement un homme et ne pas s'y attacher, parce que l'homme s'attache à la femme pour la nourrir uniquement. C'est les hommes qui s'attachaient aux femmes qui permettaient aux femmes de survivre. Et les femmes, elles, elles en prennent pour neuf mois plus toute l'éducation, donc elles sont bloquées. Mais si l'homme n'est pas l'auteur, elles vont voir ailleurs et elles vont vite dégager le mec. Donc, il faut savoir que les femmes, les hommes, ont deux mentalités complètement différentes. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est ce que nous faisons ensemble, donc bâtir le monde, faire des bébés. Donc, les jeunes, faites des bébés. Même si vous dites qu'on ne faisait pas beaucoup d'argent, si vous êtes au bout de 2-3 ans avec une fille, n'attendez pas 7 ans. 3 ans, c'est bon, faites des petits, n'attendez pas trop longtemps. Non, je vous en supplie, ne faites pas d'erreur. C'est comme les femmes, ne restez pas seules à vouloir chercher le prince charmant et vous arrivez à la quarantaine toutes seules et les plus jeunes, la soirée, les plus jeunes prennent votre place, vous n'êtes plus attirantes, vous n'avez plus les stigmates de la fécondité sur vous et vous n'allez plus plaire aux hommes. Donc, dépêchez-vous de faire des bébés et des femmes aussi. Sachez que le prince charmant n'existe pas. Tous les hommes sont imparfaits. C'est juste ça. Ce qui restera de nous, c'est nos petits et l'amour qu'on leur donnera. C'est tout. Toute histoire peut réussir comme peut échouer. Partez en vainqueur. Vous êtes vainqueur car vous allez faire des petits. Vous n'êtes pas vainqueur parce que vous allez rester dans un couple, dans l'amour toute la vie. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que c'est ce que nous bâtissons ensemble, ce que nous construisons. C'est nous continuons le monde grâce à nos enfants. Alors, moi, j'ai failli me planter. Je vous dis ça parce que je suis passé à côté de la catastrophe. D'abord, j'ai failli être clochard parce que j'écoute tout ce qu'on m'a dit, qu'on pouvait réussir à la réussite. Moi, je suis un grand garçon naïf à la base. Donc, on pouvait réussir en étant quelqu'un qui travaillait durement, qui montait au mérite, alors que je me suis aperçu très vite que ça ne se passait pas comme ça. J'ai eu une chance pas possible dans mon boulot, mais je suis resté en bas très longtemps. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai fait pour pouvoir sortir. Légalement, je ne peux pas le dire, mais j'ai failli me planter. Donc, la société ne vous dit pas tout le temps ce qu'il faut faire réellement. C'est pareil, faites des bébés et ne vous plantez pas. Moi, ma très longtemps dit, on ne fait pas des enfants si on n'a pas les moyens de s'en occuper. Évidemment, j'étais très pauvre. Je n'avais pas les moyens de m'en occuper. J'avais une fille avec qui je suis resté 7 ans. Je ne voulais pas faire d'enfants avec elle. Je voulais des enfants, mais pas avant d'avoir de l'argent, ce qui était stupide, car j'aurais dû faire des enfants avec. On a tout le temps l'énergie pour pouvoir aider ces enfants. On l'a toujours si on le désire vraiment. En plus, maintenant, l'état aide un peu. Et un enfant, ça donne de l'énergie. C'est ce que je vous dis. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Je ne fais pas d'enfants car je ne veux pas voir mon train de vie baisser. Non, faites des enfants. C'est l'essentiel. Le train de vie, on s'en fout. Il ne vous accompagnera pas dans la mort. La seule chose qui restera, c'est ce que vous avez fait. Donc, les petits jeunes, je dis ça pour que vous ne ratiez pas votre vie. Réussissez votre existence. Ne vous faites pas avoir. Soyez des hommes libres. Ne soyez pas des esclaves. Mais dès que vous êtes avec une jeune femme et que vous entendez bien, faites des bébés, faites des petits. Petit, n'attendez pas qu'elle vous quitte car je vois beaucoup d'hommes malheureux. J'avais un jeune de 38 ans qui me disait que sa copine qui avait 15 ans de moins que lui avec qui il était avec elle depuis 10 ans, je crois, l'avait quitté. C'est normal. Quand on prend une jeune femme et quand on reste trop longtemps avec, d'abord on la forme, ensuite elle veut partir. La seule chose qui aurait pu la faire rester près de toi, c'était ce que vous avez construit ensemble, le véritable amour, c'est ce que nous bâtissons ensemble, ce que nous construisons ensemble pour le monde, pour que continue le monde et pour l'humanité. Ça peut être des enfants, bien sûr, mais ça peut s'extrapoler à autre chose. Bâtir un état, bâtir une grande œuvre pour aider les autres, c'est aussi de l'amour. Mais pour la vie de couple, il faut bâtir pour que ça dure. Une vie de couple bâtie uniquement sur je t'aime, tu m'aimes, c'est de l'illusoire. Ce n'est pas la réalité. Voilà ce que j'avais à dire. Alors les petits jeunes, maintenant, ne soyez plus malheureux quand votre copine vous quitte. Sachez qu'elle a une programmation pour ne pas vous aimer, elle est faite pour aimer vos enfants. Alors des femmes me disent, on ne sait pas après, j'aime mon copain. Pas de la même façon, vous l'aimez sûrement, mais vous êtes surtout programmés pour aimer vos enfants. Et les hommes sont beaucoup plus romantiques. D'ailleurs, les suicides, en général, après des ruptures, ce sont des hommes la plupart du temps. Je crois que c'est 70% des cas, ce sont des hommes. Il faut le savoir, comme les crimes passionnels. Un homme qui voit sa femme partir va l'étrangler, va la tirer à coups de fusil. Une femme, c'est beaucoup plus rare. Elle part, elle oublie. Il faut le savoir, ça. Donc vous, les hommes, si vous êtes si sensibles avec les femmes, c'est parce que vous êtes programmés pour les nourrir et les alimenter. c'est tout pour rester à côté, pour tout le temps leur apporter des cadeaux. Vous êtes attaché, effectivement, à une femme, parce que vous êtes attaché pour la nourrir, pour l'alimenter, pour alimenter vos petits, en vérité. Voilà. Allez, à bientôt, 16 minutes 40. J'espère que j'aurai un peu changé la face du monde et que j'aurai ouvert les yeux à des petits jeunes. Voilà. À bientôt et à des moins jeunes. Salut. Sous-titrage ST' 501